De quoi je m'y mêle, avec Loulou. De Victoria, de Taha, ouvrez les guillemets, j'écoute la matinale de première tous les matins et je me demandais si Loulou pouvait nous faire un petit topo du fonctionnement des élections territoriales parce que je n'y comprends rien. Bonjour Victoria, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de répondre à une demande d'auditeur sauf que vu le sujet je ne garantis pas qu'après cette chronique tout soit vraiment plus clair. Non parce que déjà géographiquement on aurait pu faire plus simple, on a failli faire plus simple mais au final on a plus compliqué, c'est-à-dire qu'avant les choses étaient différentes et là du coup le législateur s'est dit tiens et si on ne faisait pas pareil ? Et donc quand je dis avant, c'était avant la loi organique du 1er août 2011, avant cette date la Polynésie était partagée en 6 circonscriptions. Et là dorénavant et désormais Tahiti et ses archipels ne formeront plus qu'une circonscription unique. Donc on pourrait penser qu'il y a une saine volonté de simplification, d'unification, que nenni, que nenni, car maintenant cette circonscription unique est divisée en 8 sections. Vous la sentez déjà la petite cuisine, la petite tambouille de derrière les fagots avec les arrières pensées stratégiques à peine voyantes ? C'est un peu comme si vous aviez un bel appartement 6 pièces, un grand F6, que vous pétiez toutes les cloisons et que vous vous mettiez immédiatement à remonter des murs pour le transformer en F8. Bon, à la limite, pourquoi pas ? Peut-être que le F6 n'était pas très feng shui et la disposition pas très fonctionnelle, mais qu'avec le F8, chacun a sa chambre et que c'est peut-être mieux ainsi sur le long terme. Que nenni, que nenni ! Car cette disposition, à l'échelle de la Polynésie, ne va concerner que le scrutin de ces élections territoriales. On peut toujours trouver des excuses et des justifications, et en l'occurrence, c'est qu'on a voulu ainsi que les archipels les plus éloignés soient bien représentés au sein de l'Assemblée, ce qui est légitime. Le découpage des sections est presque fidèle à la composition des archipels, dis donc, sauf que les Tuamotous ont été coupés en deux, Tuams de l'Ouest et Tuams de l'Est, mais on n'a pas Marquise du Nord et Marquise du Sud, par exemple. Et les îles du Vent, où se trouve la capitale papétée, ont été saucissonnées en trois sections. Découpage dans lequel il ne faut pas chercher non plus de logique, puisque si l'on constate que les deux communes limitrophes de Faa et Punaouya forment bien la troisième section des îles du Vent, allez savoir pourquoi à l'Est, Aroué et Maïna, qui sont limitrophes, sont dans des sections différentes, alors que Maïna se retrouve dans la même section que Papara, par exemple. Alors, je n'ai pas le temps ici de développer la notion de parité homme-femme, qui est compliqué également, disons que le principe, c'est une alternance sur les listes, un homme, une femme, un homme, une femme, etc. Sauf que certains archipèdes éloignés, qui n'auront que trois représentants, auront du mal à faire respecter la parité. Essayez chez vous de faire des pairs avec un chiffre impair. Ensuite, comment va-t-on répartir les sièges ? Le cas de figure où une liste ferait 100% des suffrages serait vraiment le plus simple, puisqu'elle occuperait toute l'Assemblée. Mais je ne vais pas m'en tirer comme ça, hélas. Donc, l'autre cas de figure, c'est la liste qui ferait plus de 50% des votes, majorité absolue. Dans ce cas, paf, méga bonus, jackpot, tire les pimpons sur le chihuahua, la queue du miquet, un lot de 19 sièges, un pack de 19 fauteuils. Pour les 38 autres, on applique tout simplement la règle évidente de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, sur l'ensemble de la circonscription, au prorata, bien entendu, vous l'auriez deviné, des voix obtenues par chaque liste dans la section, après, cela va sans dire, calcul du quotient électoral, soit Roudoudou ou X, si vous préférez, nombre de suffrages exprimés, divisé par Tagada ou Y, si vous préférez, qui désigne le nombre de sièges restant à répartir. Et, si ce n'est pas clair, on ne va pas en faire un fromage. Il y aura d'ailleurs des camemberts infographiques sur les écrans de la première, le soir de l'élection. Plus que 10 dodo. Merci, Lolo Rudif, de cette petite chronique à 12h15. sur la première, voici le programme TV de Nico. C'était De quoi je m'y mêle, avec Lolo.